Ils font partie intégrante du paysage du Grand Montréal. C'est horrible. C'est dégueulasse tout le temps de la construction. Ils seront encore très nombreux sur les routes cet automne. Ah, c'est l'enfer! Vous l'aurez deviné, on parle ici des cônes oranges. Ce que vous propose TVA Nouvelles, c'est un aperçu, un tour d'horizon de ce qui vous attend cet automne. Oui, André Bertrand, porte-parole du ministère des Transports, du jour de la rentrée. Si vous aviez adressé une sorte de top 3, sans doute que le pont-tunnel Louis-Polyte-Lafontaine, où on s'en va, ça en fait partie. Absolument. Les travaux sont faits principalement de nuit, de soir, de fin de semaine. Ça change de semaine en semaine, de jour en jour. Mais de manière générale, de jour, dans le tunnel, en direction de Montréal, on a deux voies par direction, une voie vers la rive sud. C'est là qu'il y a une congestion significative. On a commencé depuis quelques semaines d'ajouter la surépaisseur de béton. Tout le travail où est-ce qu'on vient remettre du béton pour vraiment ré-isoler le tunnel. L'autre des endroits qui vont être à surveiller cet automne, c'est l'Échangeur-Saint-Pierre. Parlons du week-end, de l'Action Grasse. La fermeture de l'Échangeur-Saint-Pierre, de la 20 en direction est, selon nos prévisions, vraiment, ça va être le week-end le plus occupé. Les travaux, c'est du bétonnage sous la structure. On peut voir des temps de parcours qui vont augmenter de 60 minutes de plus. Nous poursuivons notre route vers le pont de l'Élot-Tourte, dans l'Ouest. D'autant de vous dire que vous devrez aussi avoir à l'oeil la 15, la 4,40 et la 13 dans les prochaines semaines, entre autres en raison de travaux d'asphaltage. Le pont de l'Élot-Tourte, en ce moment, a deux voies par direction et des travaux de réfection qui sont en cours. D'ici 2026, avec l'ouverture progressive du nouveau pont de l'Élot-Tourte, il y aura des travaux de réfection qui vont être nécessaires sur la structure actuelle qui est vieillissante. Donc, c'est travaux de maintien. De retour en plein coeur de la métropole maintenant. Au centre-ville, ça va être difficile. Où, sans surprise, il y aura une concentration élevée de chantiers gérés par la ville. On voit ici que la cohabitation, d'une part, d'un chantier important sur Champlain, mais également d'un trafic supplémentaire sur la rue Sherbrooke, le trafic du tunnel Louis-Polite-Lafontaine, qui vient ajouter de la lourdeur sur Sherbrooke, sur Notre-Dame et sur Papineau, ne l'oublions pas. Le boulevard Pie-Neuf, si vous n'êtes pas déjà un adepte du SRB et que vous roulez en automobile, c'est sûr que jusqu'à la fin de l'automne, on a une fermeture importante. Nous autres, on va compléter à peu près 60 % de nos chantiers d'ici la fin de l'automne. Grosse partie, c'est plus de la moitié. C'est énorme. Il y aura des gains qui vont se faire d'ici la fin d'automne. M. Sabouran, on s'est déplacés, on est ici sur Frontenac, qui est un exemple parfait d'un chantier tout inclus. Bien oui, c'est l'intégration de multiples travaux, de plusieurs de nos ouvrages. On fait tout en même temps. Le chantier Frontenac, il se distingue des autres, par contre, parce qu'on a une fermeture complète, alors que la grande majorité de nos chantiers à Montréal, c'est des fermetures partielles. C'est donc un automne chaud qui est à prévoir sur les routes. Avec 51 chantiers majeurs dans le Grand Montréal, vaut mieux, oui, prévoir vos déplacements, mais aussi aiguiser votre patience. Frustrant, je dirais. Premier mot qui vous vient en terre. Oui, pour de vrai. Andy Sainte-André, TVA Nouvelles, Montréal. Sous-titrage Société Radio-Canada